A première vue, ces deux-là sont les meilleurs amis du monde. Ils se connaissent depuis trois ans, depuis qu'Adine, ici en tenue de camouflage, est venue en vacances dans la famille de Kylian grâce à un dispositif proposé par Caritas. J'étais en congé parental et j'ai vu une affiche qui proposait justement de faire de l'accueil familial de vacances. Et je me suis dit que c'était l'occasion, puisque du coup j'avais du temps, j'avais tout l'été devant moi. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'avoir un enfant à la maison, de faire quelque chose qui soit un peu différent pour notre famille. Et aussi pour nos enfants, pour leur montrer qu'il y a d'autres réalités que celles qu'ils connaissent. Ce dispositif de famille d'accueil de vacances existe depuis plus de 70 ans. C'est Mgr Jean Rodin, le fondateur du Secours catholique, qui en a eu l'idée. Notre souhait, c'est aussi que ce lien qu'on crée sur des vacances avec une famille et un enfant, perdure d'été en été, avec le renouvellement de l'accueil, pour que ces vacances-là soient quelque chose d'important dans la vie de l'enfant et soient comme un repère par rapport à sa vie. Et c'est ce qui s'est passé pour Aldine. Il vient régulièrement et les liens qu'il a tissés avec la famille de Kylian vont bien au-delà des vacances. Aldine est un petit, quand on l'a rencontré, qui n'avait pas de papier. Et en décembre, la famille a obtenu les papiers et ses parents nous ont invités. Et ils nous ont dit qu'on était les premières personnes qu'ils ont invitées pour faire la fête avec eux. Aldine a trois ans de plus que Kylian. Et quand il vient à la maison, il aime jouer le grand frère. Quand il vient à la maison, c'est vraiment comme un membre de la famille. Je n'ai pas plus d'appréhension quand il vient lui que si c'est ma nièce qui devait venir à la maison, par exemple. Donc ça nous a juste apporté la joie de l'avoir rencontré. Une joie que partagent aussi les deux enfants. C'est comme mon demi-frère, on s'entend bien. C'est mon frère, c'est mon cousin. C'est un peu... Il fait partie de ma famille. Aujourd'hui, une quarantaine de familles se sont portées volontaires pour accueillir des petits vacanciers lors des prochains congés. Un chiffre bien en dessous du nombre d'enfants auxquels Caritas aimerait offrir des vacances.